Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va tester une application qui permet de pédaler dans Zwift et les autres jeux sans avoir de capteur de puissance intégré, on va se baser uniquement sur la ceinture cardiaque iShare2VP, on va voir si c'est suffisamment précis pour qu'on ressente les différents effets notamment dans un petit col ou alors pour faire tout ce qui va être notion de sprint etc on va tester tout ça, on va commencer d'abord par configurer l'application donc une fois qu'elle est démarrée, vous allez dans settings, là j'ai mis mes paramètres donc j'ai mis, donc moyenne au repos en général c'est 55, mon max je sais que c'est 180 vous pouvez revoir les vidéos précédentes, j'avais déjà testé, bon mon poids 72 ensuite donc ma FTP là elle est estimée à 247 ce que vous pouvez faire en fait c'est tout simplement en dessous, au niveau de la FTP il y a plusieurs méthodes soit vous connaissez votre FTP parce que vous l'avez déjà testé précédemment si vous ne la connaissez pas, on peut l'extrapoler à partir de la course à pied donc par exemple on va dire que je fais du 12 km heure sur une heure et là je vais faire estimate et il me dit comme tu cours 12,07 km heure on estime ta FTP à 248 ce qui est vraiment bien parce que ça se rapproche de la valeur donc c'est top dans Power Values on va régler la puissance virtuelle ou alors si vous voulez que ce soit un petit peu plus lissé ayez quelques secondes de calcul donc moi je vais le laisser à fond comme ça, ça sera normalement le plus précis possible ensuite on peut cocher si on veut l'uploader dans Strava et ensuite c'est donc le téléphone si vous voulez qu'il fasse du bluetooth, du hand plus moi j'ai tout coché on va régler donc les capteurs donc là il y a plusieurs capteurs possibles donc le capteur rythme cardiaque, le capteur de cadence donc si je commence par le capteur de cadence donc je fais add, là je vais choisir je crois que c'est hand plus ça marche bien est-ce que je veux moduler la power par rapport à la cadence oui bah oui comme ça ce sera plus précis donc là il me dit que je suis déjà connecté il va en détecter plusieurs tout simplement parce que j'ai mon capteur de cadence sur le vélo donc sur un levier du pédalier et il y en a un autre à l'arrière dans le home trainer bien sûr moi je vais faire comme si j'avais rien dans le home trainer donc je passe uniquement par celui qui est vraiment sur le pédalier et ensuite rythme cardiaque j'en ai pas parlé tout à l'heure mais alors le plus précis effectivement c'est d'utiliser une ceinture cardiaque ça sera plus précis qu'à la montre donc là on va voir j'ai peur qu'il m'en détecte plusieurs mais là je vois qu'elle me détecte toujours le même donc ça doit être le bon ouais ça semble bon capteur de cadence autour des 70 capteur cardiaque autour de 108 super donc maintenant on va passer donc sur Zwift pour régler tout ça là je peux lui dire pour la fréquence cardiaque tu vas utiliser l'application ensuite pour la cadence c'est pareil il va m'afficher là il y a plusieurs capteurs parce qu'il y a celui qui est proposé par le téléphone sinon je prends la cadence directement depuis le pédalier sinon je prends la cadence directement depuis le home trainer ça doit être celui de l'application alors je ne sais pas pourquoi il n'y a pas écrit chair to vp comme là on va passer à ce qui nous intéresse c'est la source de puissance donc il va me détecter tout ce qui est home trainer donc on n'en veut pas on voit la taxe, taxe ou taxix ça dépend comment vous voulez dire et là je vois par contre un power meter ouais c'est ça donc là je suis à 16 watts je compte peur là je devrais être à 60, 80 ouais c'est ça je vais le prendre en 1 de plus et là c'est parfait et là en contrôlable je vais dire bah oui tu vas me contrôler le home trainer donc pour résumer on a la source de puissance l'application HR to vp capteur de cadence HR to vp fréquence cardiaque HR to vp c'est vraiment l'application du téléphone qui va tout centraliser donc on y va je fais ok alors est-ce que je peux essayer direct un petit entraînement on va essayer de se trouver un truc avec des petits blocs genre ça là ouais voilà 40-20 là c'est parfait on va faire rouler donc là on va se faire 3 minutes d'échauffement déjà on va voir si si ça marche bien là il me dit que je suis à 120 ok et le capteur de cadence c'est un peu vraiment que j'allume hop sinon ça va pas marcher ouais donc c'est bon on voit bien la cadence quand je m'arrête ça s'arrête ça a l'air pas mal là je vois en temps réel donc sur le téléphone il me dit que je suis à 100 155 watts alors effectivement je dois baisser un peu donc là je ralentis voilà ok nickel donc là on va attaquer ouais là je ralentis peut-être un peu trop ok donc là on va passer à un premier bloc 10 secondes j'irai direct au bloc de 40 secondes à 270 watts ouais ça semble vraiment pas mal iShare2VP repose vraiment sur le capteur cardiaque donc il faut vraiment enfin c'est conseillé de l'avoir à la ceinture parce que c'est plus précis plus réactif qu'à la montre puisque l'application prend tout en compte donc là on va voir je vais essayer de bourriner donc dès le début et là je vais partir dans deux un top voilà donc là je redescends ouais ok ça marche effectivement bon là il me détecte un 300 watts mais je suis en train de de récupérer là on est vraiment sur un exo super super extrême parce qu'on fait du vraiment du 10 secondes de sprint et 50 secondes de récup tout est basé vraiment sur le rythme cardiaque donc c'est pas facile allez on y retourne on recommence 3 2 1 top là j'y vais le rythme cardiaque va monter je fais pas ça en avant je suis à 107 tours minutes voilà je ralentis donc là on voit il y a un petit peu de lag ok pour lui en temps réel il calcule voilà ça fait I6 c'est les zones cardiaques ou en watts c'est pareil c'est une échelle ok bon là on va dire qu'on a testé donc ça marche bien il y a un petit peu de lag forcément mais si on joue le jeu ça marche très très bien faut juste être faut pas attendre sur ce type de sprint une vitesse en temps réel ça va mettre quelques secondes mais ça fonctionne très bien donc là j'avance voilà un petit 5 minutes 225 watts je connais bien on est 30 watts sous mon FTP donc là je repars je pense que je devrais être à peut-être 140 on va voir donc là c'est le top parce que je vais me stabiliser donc le rythme cardiaque va être très stable je vise une cadence de 90 tours par minute pas mal donc là c'est pareil ouais j'ai dit 140 je pensais être 145 waouh c'est génial ok bah voilà ça marche très bien on va dire ouais voilà entre 140-145 et là il me fiche bien 213-216 watts donc c'est parfait après il y a Zwift en plus qui relisse derrière on va dire les données ah ouais dès que je ralentis un peu je suis sanctionné bah comme en vrai allez on va se tester un petit sprint ça va être violent mais c'est 40 secondes 270 watts à 95 donc là je vais à 95 ok donc là ça monte oh nickel là j'ai un petit peu trop mi-cadence voilà je ralentis non c'est parfait là on va voir on va voir à l'arrivée donc je me remets à 80 tours par minute voilà c'est le test grandeur net voilà je me mets à 80 les watts descendent doucement mais forcément c'est le rythme cardiaque qui est basé dessus et là il faut repartir 95 donc vu que je suis déjà à 148 bpm ça va remonter tranquille voilà non mais parfait là c'est ça sent vraiment crédible parce que 270 watts je suis un peu plus que ma FTP donc 155 bpm ça c'est bon et les watts derrière je pense que c'est c'est cool ok ouais j'aime bien c'est vraiment pratique pour celui qui n'a pas de capteur de puissance dans le home trainer ou quoi il peut s'amuser et s'entraîner je vais me faire une bonne minute de repos pour que mon rythme cardiaque redescende voilà donc ça descend gentiment donc les watts descendent en même temps donc là ce que je veux tester c'est les 3 minutes à 310 watts là sur style d'effort d'après mes souvenirs donc j'en fais pas souvent mais il y a bien 6 mois là je dirais que je suis quand même pas loin des 170 bpm puisque 310 watts c'est ma PMA ça va permettre de tester convenablement donc là je descends gentiment 130 bpm effectivement là je force pas et il me dit t'as 125 watts c'est vraiment ce que je fais là c'est pas mal j'aime bien ça marche très bien et là je vais activer les 3 minutes 310 watts boom PMA 90 tours minutes donc là tout de suite l'home trainer me fait forcer comme un fou alors je vais essayer et on va voir si l'application à partir de rythme cardiaque arrive à m'afficher les watts demandés et je pense que oui pour lui là je suis en i6 voire i7 il en est pas mal voilà là je pense que si je faisais vraiment les 3 minutes bon alors on va le faire c'est vraiment pour vous donc là je mets un peu trop de cadence donc là ça monte gentiment on va faire 160 si je veux bien à la montre ouais voilà je suis dans les choux à la montre il me dit 90 bpm parce que je commence à trop transpirer alors que là la ceinture cardiaque 160 bpm c'est parfait pour sortir 310 watts il en faut pas moins allez 50 secondes j'avais dit 170 bpm vous voyez on y est allez 20 secondes oui 0 ok mon rythme cardiaque va redescendre et donc la puissance aussi donc là l'application tout en haut on a la durée donc 20 minutes ensuite on a les bpm les barres envers c'est pour vous indiquer dans la qualité de la réception de la ceinture cardiaque dessous c'est le capteur de cadence qui est sur mon vélo et ensuite là vous avez les watts calculés ou alors vous avez les watts par kilo également et on voit l'estimation du nombre de kilomètres et les fameuses kilocalories on pourrait bientôt manger une chocolatine en récompense c'est vraiment sympa j'avoue en tout cas on peut vraiment vraiment transpirer maintenant j'ai envie de voir ce que ça donne quand on fait une rando on va se faire un petit parcours voilà on va se faire ça 4 km avec une bosse plage pédale j'aurais jamais dû m'arrêter aussi vite mais ouh ça pique là c'est parti on va s'échauffer un peu on va voir du coup c'est bien 130 bpm 80 tours minutes il part un peu à la hausse non c'est bon ça fait des petits pics mais tout de suite c'est corrigé petite cote à 6% 9 même donc là ça va monter voilà ouais ok donc là j'envoie les watts ouais c'est bon tout de suite le rythme cardiaque monte parce que j'ai quand même essayé d'atteindre 80 tours minutes sans toucher au ratio là je bourrine 155 bpm ouais ça ça a l'air pénible allez on arrive en haut et là je coupe 330 ouais c'est bon ça baisse tout de suite ouais je suis monté à 160 bpm donc ça ça c'est vraiment là je me répète mais rythme cardiaque et cadence sont des valeurs non transformées hein alors là il y a un sprint il est juste là allez j'essaye ok deuxième plateau c'est parti alors regarde après il met du temps à partir là je suis tout à droite voilà ouais c'est crédible à fond ok là je reprends premier plateau je me mets milieu de cassette donc ça met un petit peu de temps à descendre mais pas tant que ça c'est vraiment négligeable vous voyez c'est pas basé uniquement sur les valeurs cardiaques puisque mon coeur lui est quand même à 155 mais vu que ma cadence est plus faible tout de suite l'application on a compris que ben je m'étais j'étais au repos donc je pense que c'est enfin c'est vraiment intéressant vous voyez là je suis à 130 watts peinard j'ai pas regardé à combien de watts par kilo j'étais là j'ai vu du 400 450 watts ce qui est totalement crédible là le problème c'est que je suis parti un peu tard sur le sprint ok donc la petite cote à 2% là je vais remettre de la dynamique voilà les bpm qui montent les watts aussi super et là je coupe en haut voilà donc les watts redescendent la cadence aussi et c'est parfait les watts ouais c'est bien là on est dans une descente donc je pédale presque pas je suis à 40 km heure donc là c'est marrant à chaque calories consommées on a des petits logos qui apparaissent et là vous voyez là tranquille 125 bpm à 80 tours minutes vu que c'est en légère descente c'est parfait est-ce qu'on monte ouais oh oui ça monte on refait un tour allez c'est parti donc là le home trainer durcit parce qu'il y a 10% donc dès que le rythme cardiaque il reprend les watts arrive ah c'est vrai c'est top vous voyez 165 bpm 400 watts en mode effort court c'est très crédible puisque mon max je le répète c'est 180 bpm ah je suis super content ça marche très très bien alors on y retourne je refais le sprint cette fois je pars un peu avant ça met un peu de temps à monter les watts 171 bpm je pense que il a mis un tout petit peu de temps à partir au début mais après c'était crédible j'étais tout à droite ça va je fais pas ça nickel allez on va se remettre cool et récupérer le résultat sera plutôt précis et je pense qu'il n'y aura pas de triche vous voyez il n'y a pas de capteur de puissance mais au moins l'effort que vous pouvez fournir il est obligatoire je trouve que c'est vraiment vraiment cool donc là je vais pédaler à 6% sans trop forcer juste mettre quelques tours voilà 80 watts 90 ça monte nickel voilà 130 bpm 165 watts je monte un peu là 132 mais ouais c'est très bien je prends mon souffle donc la réflexion à chaud là je dirais que c'est vraiment vraiment cool si vous n'avez pas les moyens ni l'équipement d'avoir un capteur de puissance c'est pas grave vous téléchargez cette application donc elle s'appelle HR2VP je vais sur le play store vous téléchargez celle là i-chair2VP vous pouvez voir il y a plus de 5000 téléchargements forcément il y aura des a priori sur ce type d'application moi ce que j'y vois c'est que c'est vraiment excellent pour celui qui veut faire des entraînements hivernaux parce qu'on est dans le nord parce qu'on a pas envie parce qu'il pleut bref on peut faire du Zwift et au lieu de mettre des choses des données imprécises là vous prenez cette application ce qu'il vous faut c'est un capteur cardiaque précis donc j'insisterai sur la ceinture plutôt que la montre et ensuite je rajouterai quand même un petit capteur de cadence à 30 euros et du coup HR2VP il va croiser ces deux données il va vous faire une puissance en watts évaluée virtuellement et comme ça dans n'importe quelle application que ce soit Zwift ou RGT ou les autres vous allez pouvoir tester et vous mesurer donc à d'autres personnes donc si vous êtes en course sinon vous allez pouvoir faire les entraînements ça c'est vraiment génial si vous faites des randonnées bon bah là je crois que c'est le top ça sera hyper précis il n'y a pas de problème là franchement très 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 agréablement surpris c'est vraiment une super enfin c'est une bonne idée moi je vous recommande de tester et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez même si vous avez un home trainer comme moi ou des capteurs de puissance peu importe vous pouvez tester et vous faire un avis et je serais ravi d'en débattre avec vous moi je remercie HR2VP de m'avoir donc offert une licence pour tester l'application et je vous puna j'ai du mal et sur ce je vous souhaite un bon entraînement voilà éclatez vous à vélo c'est l'hiver mais c'est pas grave on fait quand même du vélo et je vous dis à très bientôt ciao